Après une visite de cette exposition, on comprend que les Mesopotamie ont contribué beaucoup à nous. On parle dans le titre de l'invention de notre monde. Ces innovations se voient par l'écriture. Ce qu'on voit quand on entre dans l'exposition, ce sont les premiers documents en écriture plus uniforme. Une écriture qui est attribuée comme étant la première au monde, qui date de plus de 5 000 ans, donc 3 000 ans avant notre ère moderne. Il s'agit bien sûr d'une écriture qui, au départ, avait une importance au niveau de la comptabilité, de l'inventaire. Donc, parce qu'on parle d'agriculteurs, n'est-ce pas, d'éleveurs, donc ils avaient besoin de cette écriture pour justement identifier leur réinventaire. Et qu'uniforme, ça consiste en quoi? Une écriture qu'uniforme? C'est une écriture, en fait, ce n'est pas un alphabet comme l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui. Il s'agit plutôt de signes. Et en fait, il y en a à peu près 300. Et c'est une écriture qui s'est développée au cours des années parce qu'au départ, il était plutôt imagé. Donc, avec le temps, il est devenu beaucoup plus abstrait. Et ce qu'on voit, d'ailleurs, avec certains des artefacts, c'est l'évolution du cuniforme avec le temps. Et c'est une écriture aussi. Ce qui est intéressant de savoir, en Mésopotamie, on parlait différentes langues. Et que toutes ces langues se sont servies de la même écriture. Un peu comme, par exemple, le français se sert de le latin. Ce n'est pas l'anglais, l'espagnol, etc. Écrit avec le même alphabet. Alors, les hiéroglyphes égyptiens et le cuniforme mésopotamien, est-ce qu'ils sont liés? Lequel est arrivé en premier? Où est-ce qu'on sait? Oui. Définitivement, le cuniforme a été inventé devant les hiéroglyphes égyptiens. Et les hiéroglyphes sont plus complexes, dans le sens que ce sont des idéogrammes. Il y en a beaucoup plus. Vers la fin de l'histoire égyptienne, à partir du moment qu'on a abandonné les hiéroglyphes, il y en avait près de 7000. Cette écriture est née aussi des autres innovations qui sont cellules, l'agriculture, la domestication des animaux. Et ensuite, vous avez des liens aujourd'hui avec la comptabilité et tout ça. La propagande aussi, quand on parle politique, bien sûr. Les lois. Les lois très importantes. Donc, ils ont développé des codes, des lois qui nous influencent encore aujourd'hui. Donc, on peut voir avec aussi le développement des villes, parce qu'ils sont les premiers à avoir inventé ces centres urbains. Donc, on se retrouve à ce moment-là dans une société beaucoup plus complexe, dans laquelle on peut, en fait, se regarder, se retrouver.